Les lignes de la nouvelle C5 Aircross sont un petit peu plus acérées, plus dynamiques, plus précises, plus modernes en soi. On a des nouvelles signatures lumineuses avec des LED qui ressortent de la vérine, donc c'est quelque chose d'assez inédit. On voit qu'il y a une vraie structure, des vrais dessins de la vérine et des LED qui sont vraiment posés en avant. On voit que les DRL surgissent de la carrosserie. A partir des DRL de ces LED, on a fait un dégradé de pampilles qui vont s'éteindre et qui s'estompent pour laisser place au chevron et le mettre bien en évidence. Tout le travail sur la C5 Aircross qui a été réalisé sur l'avant passe également sur l'arrière puisque nous avons refait une vérine de feu avec toujours ce côté lingot tridimensionnel. Le bouclier avant, lui, il soutient le black panel qui se trouve au-dessus en fait puisque du coup on a vraiment une posture un petit peu plus posée sur les roues avec des vraies écopes, ce sont des vraies écopes aérodynamiques. La nouvelle couleur, le bleu Eclipse, qui est donc la nouvelle couleur de la gamme, un bleu très profond, très élégant et qui passe du bleu foncé au noir et donc ça donne quelque chose d'excessivement élégant. Si on fait le tour de la voiture, en fait, on s'aperçoit qu'il y a des nouvelles jantes, des jantes 18 pouces. Comme la face avant est vraiment structurée en termes de facettes, nous avons mis l'extérieur et l'intérieur au même niveau de technologie, au même niveau de raffinement et c'est pour ça que pour nous, le nouveau C5 Aircross va de l'avant. Finalement, le C5 Aircross est un concentré de technologie, d'efficience, d'élégance, de raffinement et de confort.